Mesdames et Messieurs, chers amis, chers camarades, quel plaisir ! Quel plaisir de se retrouver enfin pour cette rentrée, cette journée à la mer, ce moment de bonheur partagé ensemble, en famille. Merci encore une fois à la ville de Dunkerque, à son équipe municipale, à son maire, mon cher Patrice, pour ton accueil, ta présence, à chaque fois chaleureuse, à nos côtés. Merci, on peut les applaudir, on peut applaudir la ville de Dunkerque et le Cursal, qui nous permettent d'organiser cette journée de solidarité dans de bonnes conditions. Merci à nos amis de la CGT de Total et de l'ex-raffinerie des Flandres d'être présents aujourd'hui et de nous avoir sensibilisés sur leurs difficultés et les enjeux auxquels ils doivent faire face. Et je tiens à vous réaffirmer notre profond soutien. Merci bien sûr à vous toutes et tous d'être présents, si nombreux, et aux militants du Parti communiste français, à leurs élus, à leurs responsables, à ceux qui sont ici, là, présents à mes côtés, les parlementaires, Éric Boquet, sénateur, j'associe Alain Brunel, Isabelle Chouin, Michel Gréhomme, sénatrice, les secrétaires fédéraux qui sont là, Héloïse Dalouin, notre conseillère régionale, et les élus communistes et les militants communistes qui organisent cette journée de solidarité, sans eux, sans elles, elle n'aurait pas lieu, et elle permet aujourd'hui à plusieurs milliers de personnes, de familles du Nord, de pouvoir bénéficier de cette journée. et pour certains d'entre eux à qui j'ai parlé ce matin, c'est la seule journée qu'ils ont pu passer en dehors de chez eux, pour se détendre ici à la mer. Je sais l'immense travail que ça représente pour les militants, pour organiser cette journée, merci de l'avoir fait. Et vous savez, organiser une journée de solidarité pour les oublier des vacances, c'est important pour nous, surtout dans ce département, quand on sait qu'une famille sur deux n'est pas partie en vacances cet été. La solidarité, c'est le cœur même de l'engagement des militants et des militantes du Parti communiste français. C'est le cœur de notre engagement. Je pense à toutes les actions de solidarité que nous organisons tout au long de l'année, et l'été en particulier. C'est à la fin de l'année scolaire, dès le mois de juin, nous, avec la jeunesse communiste que je salue, nous organisons la préparation du bac, nous organisons l'aide aux devoirs pour les enfants, nous avons organisé la solidarité en direction de nos aînés, pour leur apporter des colis pendant le Covid. Nous avons fait de la solidarité en direction des étudiants, en apportant de l'aide alimentaire, et nous le faisons encore aujourd'hui. C'est aussi la distribution des fruits et légumes, un prix coûtant que nous organisons à Paris avec les agriculteurs, les paysans français, pour montrer qu'il est important dans notre pays de pouvoir manger à sa faim, en ayant accès à des produits français produits ici, et à bas coût, c'est possible aussi. Cette solidarité, nous l'exprimons aussi en direction des peuples du monde qui souffre aujourd'hui de la guerre ou des conséquences des catastrophes climatiques. Nous sommes à leur côté, à côté de ces réfugiés, et bien sûr ici, ça prend un sens tout particulier, et nous en avons parlé ces derniers jours dans l'actualité, quand on sait que des milliers de malheureux, des hommes, des femmes, des enfants, sont obligés de prendre des embarcations de fortune, poussées par la mafia pour traverser la Manche, risquer leur vie. Ce sont 22 000 personnes depuis le début de l'année qui ont pris ce risque pour leur vie. Ce sont plus de 200 qui ont perdu la vie dans la mer du Nord. C'est une honte. Et encore une fois, je demande aux autorités britanniques et françaises d'assumer leurs responsabilités d'accueil et de faire en sorte que la frontière britannique ne soit plus passée sur notre territoire national. Il faut revoir les accords du Touquet. Oui, solidarité totale avec tous ces peuples qui font face à la guerre, à la répression, solidarité avec les Ukrainiens qui viennent trouver refuge dans notre pays, mais solidarité aussi avec les Afghans, les Syriens et les Palestiniens qui souffrent beaucoup dans cette dernière période. Nous avons toujours été du côté de la solidarité envers tous, envers les travailleurs, envers les familles, les salariés, les ouvriers, la jeunesse, tous ceux qui aspirent à vivre dignement et je le redis, à vivre dignement de son travail. Vivre de son travail. C'est ça que nous voulons mettre au cœur de notre projet. Mettre l'être humain et le travail au cœur de notre projet de société. Nous sommes fiers de cet engagement sincère, honnête, désintéressé, à lutter chaque jour contre les inégalités, la pauvreté qui touche même des travailleurs aujourd'hui, à lutter contre toutes ces injustices qui ne cessent de croître dans notre pays pourtant si riche. Injustice tellement forte que notre pays est riche. Vous savez, pour ceux qui viennent tous les ans, ici à Malo, il y a une tradition. À chaque fois, lors de mon discours, je vous annonce le palmarès des fortunes de France. Ces fortunes les plus riches, les plus importantes de notre pays. Et ce n'est pas moi qui le fais, c'est le magazine Challenge qui, tous les ans, à la même période, durant l'été, nous sort un spécial Fortune de France sur un bon papier glacé. Je vous invite à l'acheter, vous n'en achetez qu'un, sinon après vous achetez Liberté Hebdo et l'humanité. En 2014, j'avais commencé cette tradition pour donner le montant total des 500 plus grandes fortunes de France. En 2014, c'était le gouvernement Hollande, les 500 plus grandes fortunes de France totalisaient un patrimoine total pour 500 fortunes, 500 familles, de 390 milliards d'euros. En 2014, 390 milliards d'euros. C'était déjà beaucoup, je le disais, par rapport au budget de la France, par rapport aux besoins des Français. Mais les riches, déjà à l'époque, se disaient qu'ils payaient trop d'impôts. Et puis en 2017 est arrivé le président Macron. Pendant 5 ans, il n'a eu de cesse de baisser les impôts des plus riches, des multinationales, les impôts sur les dividendes, l'impôt sur les bénéfices des grandes multinationales. Il a fait tous les cadeaux aux plus riches dont il rêvait depuis des années. Eh bien, après 5 ans de gouvernement, Macron, écoutez bien, après 5 ans de gouvernement Macron, le patrimoine des plus grandes fortunes de France, il est passé de 570 milliards en 2017 à plus de 1000 milliards. En 5 ans, la fortune des plus riches familles de France a augmenté de 75% en 5 ans. Vous vous rendez compte ? 1000 milliards d'euros de patrimoine pour 500 familles. On a même du mal à s'imaginer ce que représentent ces 1000 milliards. Mais je vais vous en parler. Et le président de la République, hier, en ouverture de son Conseil des ministres, ose venir nous dire « C'est fini l'abondance ? » « C'est fini l'insouciance ? » Mais dans quel pays vit-il ce président de la République qui revient de son château fort de Brégançon où il a fait du jet ski en famille dans sa piscine privée ? Il ne connaît pas les problèmes des Français. Les Français, ils ont des soucis. Ils ne vivent pas dans l'insouciance. Ils s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Il y a 10 millions de nos concitoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y en a 8 millions qui ont besoin de l'aide alimentaire pour se nourrir. Il y en a 4 millions qui sont mal logés. Il y en a 12 millions qui vivent de la précarité énergétique qui ne savent même pas comment payer leur facture de gaz et d'électricité. On est encore venu m'interpeller ce matin pour me parler d'une retraitée qui perçoit 980 euros de pension par mois et qui vient d'avoir sa facture de rattrapage d'EDF à la 1100 euros à payer. Comment voulez-vous qu'elle fasse ? Comment voulez-vous qu'elle fasse ? Et ce n'est pas les petits chèques du président de la République qui vont améliorer la situation. Pour la grande majorité de nos concitoyens, ce n'est pas l'abondance leur problème, c'est le manque. Pour une grande majorité de nos concitoyens, ce n'est pas l'insouciance qui les préoccupe, c'est le frigo vide et l'inquiétude du frigo vide. Ce sont les vacances dont on est privé. C'est le resto qu'on ne peut pas se payer. L'insouciance qu'ils dénoncent ce n'est pas celle des Français, mais c'est plutôt l'insouciance des super-riches de notre pays et de ces multinationales qui n'ont jamais gagné autant d'argent. Moi, l'insouciance que je veux dénoncer, c'est l'insouciance des Bernard Arnault, des François Pinault, des Muliers, des PDG de Carrefour et compagnie, des PDG de Total. Ce sont eux qui nous font les poches. L'insouciance, c'est celle des grandes fortunes de France qui continuent de vivre comme avant, voire mieux qu'avant, tellement ils gagnent d'argent, plus 75% en 5 ans. Enfin, est-ce que vos retraites ont augmenté de 75% ? Est-ce que vos salaires ont augmenté de 75% ? Alors, elle est où la justice ? Voilà, c'est ça le combat que nous voulons mener. Macron, c'est la théorie du ruissellement. Il a toujours dit qu'en faisant en sorte que les riches soient toujours plus riches, ça redescendrait dans nos poches. Eh bien, dans nos poches, il n'y a rien de plus, pire. Il y en a de moins en moins. C'est pour ça que moi, je défends la théorie du ruissellement. Oui, le ruissellement, c'est donner de l'argent en français par le travail. Par le travail. Augmenter les salaires et augmenter les pensions de tous ceux qui ont travaillé toute leur vie. 1 000 milliards d'euros dans les mains de 500 familles. 1 000 milliards d'euros. Cette somme, elle pourrait couvrir la construction de plus de 12 000 hôpitaux, de 24 000 lycées. Elle pourrait financer une augmentation équivalente à 3 000 euros par mois pour l'ensemble des salaires perçus en France et cependant une année complète. Quand on met ces chiffres en perspective, oui, on se dit qu'on pourrait revoir nos priorités. Rien que les 10 premières fortunes, c'est 518 milliards d'euros pour 10 familles. Et parmi ces 10 familles, on trouve, c'est révélateur de voir ça, parmi les 10 plus riches français de France, on trouve Bernard Arnault, la famille Hermès, c'est le luxe, Bettencourt, Meillère, toujours, L'Oréal, François Pinault, Dassault, l'aviation, Mulier, Auchan, Rodolphe Saadé, le patron des transports de conteneurs, CMA, CGM, c'est M. Beignet, le PDG de Lactalis, producteur de lait. Autrement dit, dans les 10 premiers, on trouve les champions du luxe, de l'armement, des médias, de l'alimentation et des transports. Ils n'ont jamais gagné autant pendant la crise et on nous dit que la spéculation et l'augmentation des matières premières, c'est à cause de l'Ukraine. Eh bien non, la spéculation, ce sont eux les responsables et il ne faut pas aller chercher les problèmes ailleurs. Il faut les régler ici et entre nous. Ce sont eux, ces grands groupes qui sont en partie responsables de l'inflation. Oui, je le dis, je le répète, il y a des profiteurs de crise, des profiteurs de guerre même. Ils augmentent leurs marges, ils accumulent des milliards de bénéfices, ils exploitent les salariés et en plus de ça, cerise sur le gâteau, c'est le pompon, ils touchent même des aides publiques de l'État. Ils ont même droit à des exonérations et à des subventions de la part des finances publiques. C'est honteux. Et c'est ça ce que nous, nous voulons dénoncer, porter comme aspiration, comme changement. Et il y a besoin d'un vrai changement. Le président de la République a parlé d'une bascule qu'il fallait bousculer la société. Eh bien oui, nous aussi, on veut la bousculer, la société. On veut mettre fin à l'insouciance et à l'abondance des plus riches. Nous voulons, nous, répondre aux besoins humains. Nous voulons, nous, relever le défi climatique. Nous voulons, nous, garantir à chacun un vrai revenu, un vrai salaire, un vrai travail, des bonnes retraites, des formations rémunérées pour chacun. Bref, les jours heureux, c'est toujours d'actualité. Nous voulons le progrès social. Nous voulons le progrès écologique. Nous voulons changer le système et prendre le pouvoir à ces financiers, à ces 500 familles. Et nous voulons mettre fin à ces inégalités, à cette spéculation qui fait tant de mal aux porte-monnaies et au travail des Français. Alors, nous allons mettre à l'ordre du jour de cette rentrée quelques propositions. et je voulais profiter de cette journée à la mer et de votre présence pour vous les dire à vous, en avant-première, les propositions que nous allons faire dans la rentrée parlementaire. C'est de mettre à l'ordre du jour du projet de loi de finances qui va arriver en débat une taxe sur les super-profits des grands groupes et une taxe anti-spéculation. Oui, ça, c'est à l'ordre du jour. 2022, nous voulons mettre en place un impôt de solidarité exceptionnel sur les grandes fortunes de notre pays. Nous voulons faire appel à la solidarité et leur dire la spéculation s'est terminée. Et cet argent, cet argent, nous demandons à ce qu'il puisse alimenter un fonds spécifique dédié à l'emploi, au climat et au pouvoir d'achat. D'ailleurs, vous écoutez bien dans l'actualité, j'entends même des députés de la majorité de Macron dire qu'il faut créer un fonds de solidarité pour le climat, notamment pour venir en aide aux communes, leur permettre d'investir à des taux nuls, voire négatifs, dans les 50 ans qui viennent. il faut mettre tout ça sur la table et travailler ensemble et sans nous opposer. Nous avons tellement de défis à relever. Ce que nous proposons, nous, c'est d'aller arracher 50 milliards d'euros par an aux multinationales, aux plus riches, à la spéculation et nous demandons que l'État et la Banque Centrale européenne remettent autant chacun. Nous voulons un fonds pour le climat et pour l'emploi dotés de 150 milliards d'euros par an pour les années qui viennent. Voilà comment nous allons relever le défi climatique et répondre aux urgences sociales de notre pays. En somme, nous proposons d'aller chercher l'argent là où il est. C'est un peu notre argent quand même. Parce que l'argent des entreprises et de ces multinationales il n'aurait pas tombé du ciel. C'est celui des salariés, des ouvriers, des travailleurs. C'est aussi notre richesse. Et nous avons donc le droit de décider de ce à quoi ces richesses que nous produisons doivent servir. C'est tout ce que nous demandons. C'est de participer à ces décisions sur l'utilisation des richesses que nous créons. Ce sont les nôtres. Et autant que l'argent de nos impôts. C'est aussi notre argent. Et donc nous voulons mettre ça à l'ordre du jour de cette rentrée. nous avons tellement besoin d'investir dans une industrie nationale, française, pour produire ici ce que nous avons besoin ici, plutôt que d'importer de pays qui ne respectent aucune règle sociale et environnementale. Nous voulons investir dans des services publics de qualité. Je pense à l'école. Pour cette rentrée scolaire, il manque 4000 profs en France. Enfin, il y en a tellement qui demandent à bosser. Il y a tellement de besoins pour nos enfants. Investissons dans l'énergie, dans la production d'énergie renouvelable et nucléaire. Et à Gravelines, il nous faut ces EPR pour répondre aux besoins de notre pays. Nous voulons investir dans l'agriculture. Nous voulons investir dans la souveraineté alimentaire. Nous voulons investir dans la rénovation de tous les logements de notre pays et dans les bâtiments publics. Et c'est bien pour ça qu'il y a besoin d'aider les collectivités à pouvoir le faire. Et il faut aller chercher les moyens de produire en France et de financer, par exemple, par exemple, parlons des transports. Finançons des voitures électriques non polluantes et pas chères. Demandons à Peugeot et à Renault de se mettre autour de la table et de créer enfin cette voiture électrique pas chère entre 10 à 12 000 euros accessible à toutes les bourses et sans les subventions de l'État. Voilà comment on permettra à ceux qui n'ont pas d'autre moyen que la voiture pour se déplacer de pouvoir rentrer dans les grandes villes demain sans polluer. Et ça, ce serait la fierté de la France de produire une voiture peu chère électrique plutôt que de la faire venir de Chine. Voilà la proposition que je fais pour l'industrie automobile française avec tout l'argent qu'il gagne. Et puis, en parlant de transport, j'entends certains parler des jets privés et qu'il faudrait les supprimer. On peut en parler mais ça ne va pas régler notre problème à nous de déplacement. Nous, ce que nous proposons, nous, ce que nous proposons, c'est de permettre à tous les salariés, à tous les demandeurs d'emploi, à tous les étudiants et à tous les retraités d'avoir une carte de transport leur donnant accès librement, gratuitement, au réseau de TER, au réseau de métro, au réseau de puces propres, gratuitement, dans toute la France et avec en plus 10 trajets TGV grandes lignes sur cette carte par an pour leur éviter de prendre la voiture, pour leur éviter de prendre les cars Macron qui polluent. C'est ça, la révolution écologique que nous voulons faire. L'alternative à la voiture, c'est développer les transports collectifs non polluants et ça se fait ici. C'est possible, mais faisons-le à l'échelle nationale et c'est bien pour ça que nous avons besoin de ces 150 milliards d'euros par an pour permettre aux Français de participer activement à la lutte contre le réchauffement climatique sans que ça leur coûte des sous. Au contraire, il faut en même temps trouver des réponses pour le pouvoir d'achat des Français. Alors vous voyez, on peut agir concrètement pour le climat, on peut agir concrètement pour le pouvoir d'achat et toujours rêver des jours heureux pour les Français. C'est ça notre projet. Et c'est bien pour ça que cette campagne des élections présidentielles n'est pas terminée. Je poursuivrai avec vous ce combat pour des jours heureux en France. Nous mènerons ce combat avec le groupe de députés communistes et républicains à l'Assemblée nationale et avec le groupe des sénateurs et sénatrices à l'Assemblée nationale car nous avons ces deux groupes qui seront des piliers pour mener ces combats. Nous voulons toujours l'augmentation des salaires, des retraites. Nous voulons toujours l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. C'est urgent. Nous voulons reconquérir notre souveraineté industrielle, énergétique, alimentaire. et nous ne voulons plus des petits chèques de Macron, des petites primes qui ne s'adressent qu'à un salarié sur cinq. On veut vivre dignement tous de notre travail, de nos métiers et on veut garantir la sécurité de nos enfants et de nos petits-enfants. Et c'est aussi pour cela que nous allons appeler aux mobilisations les plus larges en cette rentrée de septembre. Et notamment, je vous invite à participer massivement aux manifestations des organisations syndicales les 22 et 29 septembre prochains pour la santé, pour les services publics, pour les salaires, dans le public comme dans le privé. Le 22 et 29 septembre prochains, soyons nombreux. Nombreux pour dire à Macron que nous ne voulons plus de ces petits chèques, nous voulons des salaires et nous voulons vivre de notre travail. Et bien sûr, nous, nous, Parti communiste et les autres forces de gauche écologistes, nous appellerons nous aussi avec les organisations syndicales aux mobilisations jusqu'à ce que le gouvernement entende, entende ce que les Français veulent et combien ils ont soif de progrès, de justice et de jours heureux. Alors, mes amis, mes chers camarades, profitez, profitez au maximum de cette belle journée de solidarité, de ce moment de bonheur partagé en famille. Je vous remercie tous de votre présence et je vous redis combien je vous aime et combien je suis heureux de passer cette journée avec vous. Vive la Présidente, vive la République ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada